...sous bassement que de caser des clientèles politiques. Ce n'était pas pour sortir le Sénégal du sous-développement. Pourquoi le Conseil économique, social et environnemental a impacté sur ce sujet-là ? Le Conseil économique, social et environnemental a impacté sur ce sujet-là ? Je ne sais pas. Le Sénégal ne sait pas parce qu'il n'y a pas impacté sur ce sujet-là. C'était juste pour caser des clientèles politiques. Bassirou Diomaï Faï n'est pas élu pour caser des clientèles politiques. Le président Diomaï n'est pas élu pour récompenser qui que ce soit. C'est pour récompenser le peuple. C'est pour récompenser le Sénégal. C'est pour les gens qui ont été élus. Parce que l'optimisme, c'est ce que je souligne Moustapha, c'est la coalition. Effectivement, la coalition. Mais la coalition, ça ne veut pas pour autant dire que la coalition, il n'y a pas de faire ça, mais il n'y a pas de faire ça. Il n'y a pas de faire ça, mais il n'y a pas de faire ça. C'est que Diomaï ne sera l'otage d'aucun lobby. D'où le lobby homme d'affaires, d'où le lobby une coalition politique, d'où le lobby une marabout, d'où le lobby une dara. Il ne doit son salut qu'au peuple sénégalais et à la baraka de Ousmane Zonko. Tout à fait. Logique de rupture, vous pensez que nous ne nous allons abroger cette loi d'amnésie ? Non, la loi d'amnésie, pour moi, ça n'a pas besoin d'abrogation, mais juste de modification. Modification dans le sens de les crimes qu'on a commettés entre le 1er février 2021 jusqu'au 25 mars 2024. C'est juste une modification de la loi. Et d'ailleurs, en commission, c'est ce que le ministre Aïssata avait dit aux députés. Le lotard, les députés de Pasteur, avaient opté pour, comment ça s'appelle encore ? Alors, on a d'abstenir parce que Ousmane Zonko, le leader de ce parti-là, leur a dit qu'on a dit que la loi n'a pas besoin d'abrogation. Donc, juste d'une modification. Je disais que l'Assemblée nationale peut le dire, que cette nouvelle Assemblée peut modifier cette loi-là. Et ce que je sais, c'est que ce qui a été créé, c'est qu'il y a une loi d'Europe, c'est qu'on peut l'élucider. Donc, on va surpasser ça. Parce qu'il n'y a pas le procès, il ne nous permet pas de mettre à ce que nous devons nous donner. Mais nous situer au moins les responsabilités. Après avoir situé les responsabilités, mais nous devons faire la réconciliation. Parce que s'il n'y a pas vérité, s'il n'y a pas justice, il ne peut pas y avoir la réconciliation. Effectivement. Cette loi ? Oui, je disais, je disais, je disais, c'est le domaine. Je ne veux pas modifier le problème parce que je ne peux pas modifier le problème. Je ne peux pas effacer le problème de l'Europe de Saint-Diambour. C'est sûr. Tu t'en vas tranquillement. Oui, bien. Donc, il y a un peu de temps pour nous, nous devons faire la réconciliation. Tout à fait. On termine les gars. Il paraît que la dame Adjissar... ... ... Cette information est fausse. Ah oui, les photos qui ont été prises... ... ... ... ... ... C'est quoi le problème, finalement, avec cette jeune demoiselle-là ? C'est quoi ? C'est Adjissar. Je me suis portée plainte. Oui. Je me suis portée plainte. À la suite d'un complot ourdi, voilà, ce qui s'est passé, s'est passé. Alors, la loi dame Nesibu, c'est ça. Le compte humains qu'on avait condamné pour corruption de la jeunesse, la condamnation est anéantie. Alors, le procès doit reprendre. C'est ça. Ah oui, mais il attend de reprendre. Adjissar, je ne dis pas ça. Je dis que je suis de la voyager. Ah oui ? Donc, Adjissar, est-ce que nous avons déjà fait un débat ? Oui, c'est ça. Donc, on a fait un débat. Oui, on a fait un débat. Mais, c'est ça. Je vais te faire un débat. Donc, nous, on ne va pas penser à nous. Je vais te faire un débat. Je vais te faire un débat. et les gars je pense qu'on a fait le tour de l'actualité oui à peu près on se donne rendu je suis là on le fait le samedi rendez-vous samedi à 20h oui pas Moussa je pense que tu me permettras de rendre hommage à quelqu'un dont l'apport a été tellement décisif dans la tension avec la pacification de l'espace politique je pense que peut-être que son nom ne va rien dire au Sénégalais mais il a joué un rôle vraiment extraordinaire avec un professionnalisme exemplaire je peux nommer Ousmane Yara Ousmane Yara peut-être que l'avenir nous parlons durant ces temps-là mais je veux le rendre un hommage vraiment mérité c'est quelqu'un il a fait ça dans beaucoup de pays en Afrique au Mali Guinée qui a fait une médiation 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 au Sénégal qui a joué un rôle vraiment très 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 important donc permets-moi remercier mais quand même son apport a été très décisif pour la pacification de l'espace public sénégalais mais respect donc Ousmane Yara c'est moins que il y a qui a fait un